So on est de retour, nouvel épisode, vous savez déjà comment ça se passe, vous voyez la place, vous voyez les beaux cadres, vous voyez les belles lunettes, vous voyez les vraies lunettes, so si vous voulez anything, vous prenez un rendez-vous chez Lunettes. Y'all already know man, everything you see is for sale, y'all know the motto. Y'all man, et bien sûr, vous voyez l'ambiance, vous voyez nos yeux, vous savez déjà comment ça se passe, big shout out à la famille de Smoke Signals, qui allaient s'attaquer. Oui, big shout out Smoke Signals, la famille got us right every week, you see me man, I'm floating like an angel right now man. Yes sir, that's right. Allez les suivre sur tous les réseaux, vous savez qu'est-ce qui se passe, vous savez encore une fois un autre épisode du podcast man, toujours du monde important, du monde qui valent la peine d'être écouté, so I got somebody special today man, on a quelqu'un, c'est le directeur A&R de Universal Music Canada, c'est la tête derrière l'initiative Advanced Music Canada, et c'est un, I might call him, a local legend, je parle de Whitney, bon fils dans la maison, what up bro? C'est ça, thank you bro. C'est bien man? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je me demandais si c'était de moi que tu parlais en fait. Ben oui, 100% bro, 100% hé, puis j'aurais pu rajouter d'autres slash au nom, mais tu sais, je ne voulais pas faire trop une longue intro, mais ça fait plaisir man. Nice to have you here man, c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un qui est derrière la scène quand même depuis des années, puis qui voit vraiment la game développée. Tu sais, nous on en parle tout le temps, but it's cool to have somebody from behind the scenes qui peut nous éclaircir sur certaines choses, you know what I mean? Merci pour l'invitation, je suis ce que vous faites, et c'est très lourd, tu vois, donc ça me fait plaisir de pouvoir t'y quitter. J'apprécie man. So, parle-nous de ça man, Advanced Music Canada, ça c'est une initiative, c'est nouveau quand même, right? Ouais, alors c'est pas moi qui ai eu l'initiative, moi je chapeaude si tu veux la division québécoise, mais en gros, tout le monde a vécu, de proche ou de loin, les événements de George Floyd. Je veux dire, le Covid, quelque part, a aidé à ce que la lumière soit portée sur cet événement, parce que c'était pas le premier. Tu vois, il y avait des George Floyd, mais on n'avait rien à faire que d'être sur nos écrans, fait qu'on regardait ce qui se passait en live et ça a créé une espèce de Tollet, quoi, ça a vraiment indigné la planète, heureusement, et notamment l'industrie de la musique. Et en fait, au Canada, donc tous les labels, en fait, quelque part, ont essayé d'apporter un petit peu leur pire à l'édifice, ça a commencé surtout, surtout les labels, en fait, et toutes les compagnies de musique, ça a commencé par des discussions à l'interne. J'ai été dans des discussions awkward, mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais dans le sens où, tu vois, c'est la première fois que t'as... Sur un panel, sur Zoom, j'allais dire sur une table, mais sur Zoom, tout le monde qui parle de ce que c'est d'être noir, tu vois, c'était quand même une première pour moi, c'était spécial, quoi, et on a tous vécu, quand on avait un couleur de peau, des histoires assez loufoques, fait que t'as toujours des trucs à raconter, tu vois, et bref, et moi, à l'époque, j'étais pas chez Universal, j'étais à la Sokan, donc à la Sokan, on a eu ça aussi, mais Universal, pas Universal, plusieurs membres, en fait, je te dirais, de labels comme Vivian Barclay, comme Cardinal Official, comme Craig Mannix. Se sont, genre, réunis, mis ensemble pour créer, si tu veux, Advents. Craig Mannix, ça c'était un super OG, là. Legend. Super OG, Legend. Vivian Legend. OK. Et il y en a d'autres, au CO, aussi, au Québec et tout, il y en a d'autres, et l'idée, c'est que, c'est de créer une association qui soit black, en fait, pour faire en sorte que les professionnels de la musique, qui sont noirs, puissent avoir leur chance dans l'industrie, en fait. Donc, c'est s'attaquer au racisme, si tu veux, systémique. Ça, c'est national. Sauf que, ça a été créé à Toronto, ça a été fundé. Il n'y avait pas vraiment d'entité québécoise, mais c'est national. Tu vois, donc. Donc, Vivian, je ne m'en rappelle plus, c'est Vivian ou Kays, en fait, il y a une directrice exécutive, pardon, qui a été nommée, qui s'appelle Kaysia Myers, avec qui j'avais travaillé à La Soquin, d'ailleurs, qui est brillante. OK. Tout le monde, La Soquin, graduates to nice pastures. Ouais, ouais. OK. Et elle m'a appelé pour ça, et elle m'a demandé si je voulais, genre, créer une division québécoise, en fait, ou présider, si tu veux, le comité conseil québécois. J'ai dit, ouais, mais je t'avoue, je n'avais pas trop à quoi m'attendre, parce que, en fait, c'est très, très, très nouveau. Et ce qu'il faut faire, c'est littéralement, genre, enfoncer des portes, et pas méchamment, mais, en fait, faire en sorte que les choses avancent concrètement. OK. Donc, c'est quand même assez… Tu ne sais pas où aller au début. Donc, en fait, il fallait que je serais une équipe. Et dans l'équipe, finalement, j'ai approché plusieurs personnes qui ont tous dit oui immédiatement. Shout out à Benny. Benny Culture. Yes, sir. Il y a Corneille. Big shout out, Corneille. Big shout out, Corneille. J'ai Charles Bovet, du Gala Dynasty. J'ai Mariem. Nice. Et j'ai Hans-Fried, Titebingo, qui travaille au Conseil des Arts de Montréal. Big shout out. Ça, pour l'instant, c'est un groupe, un petit groupe qui a été formé, qui peut être amené à s'agrandir. Je pense qu'il y a plein de gens, tu vois, qui représentent d'autres sphères de la musique, dont il faut donner la parole, en fait. Notamment par rapport à ce qui se passe du côté anglophone aussi au Québec, tu vois. Donc, il y a plein de trucs, mais c'est un projet qui va prendre des années. Ça fait deux mois, vraiment, qu'on existe, si tu veux, au Québec, donc ça va prendre du temps. Mais justement, tu mentionnes le côté anglophone. Aussi, je voulais te demander, c'est quoi des exemples que tu as vus où est-ce que ce mouvement-là peut vraiment venir en aide aux artistes? Tu sais, comme des exemples où est-ce que... As-tu, toi, des mauvaises expériences dans la game, exemple, au Québec? Par rapport au fait de Chouin-Noir? Ouais, comme où est-ce que... Tu sais, comme l'initiative, elle est là pour aider, mais qu'est-ce qui... Tu sais, c'est quoi qui a causé? C'est-tu du monde qui n'ont pas des positions à cause de la couleur de leur peau, des choses comme ça? C'est difficile à dire parce que, tu vois, je pense qu'à la différence de la France ou même pas vrai, en fait, à la différence d'autres pays du monde, le racisme ici, il existe, mais il est peut-être moins dans ta face. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai jamais personnellement vécu en musique, du moins, du racisme frontal. Dans mon ancienne vie, en fait, avant la musique, je l'ai vécu frontalement. OK. Tu vois, donc c'est très différent. Et je ne pense même pas avoir... Je ne peux même pas dire que j'ai vécu du racisme. Moi, les gens m'ont accueilli à bras ouverts, en fait, dans l'industrie québécoise. Et je parle des Québécois. Tu vois, donc j'ai... Et puis, tu vois, ça a créé un truc merveilleux, puisque ça a créé un espèce de climat de confort où les gens apprenaient à me connaître. Ils voyaient que, bon, en fait, ça ne veut rien dire de ta couleur de peau, finalement, parce que tu rigoles de la même façon, tout va bien. Enfin, tu as un des nôtres, entre guillemets, tu vois. Mais surtout dans le monde de la musique, je me dis, c'est un monde quand même, tu sais, open-minded and stuff. People are not... I mean, I guess you would see less of it, là. J'étais juste curieux dans quelle situation que l'organisme viendrait aider ou... En fait, c'est là où je veux dire, c'est au racisme systémique. En fait, le racisme systémique, c'est générationnel. C'est le fait qu'il n'y ait pas eu des gens qui représentent une certaine communauté à des postes de décision, mais depuis des générations. En fait, les projets qui sont donnés ou qui sont fondés, les lois qui sont passées, enfin, tout ce qui se fait, c'est pas que c'est volontairement ou foncièrement raciste, mais c'est raciste parce qu'il n'y a pas de diversité, en fait. Tu comprends, de le dire, c'est qu'il n'y a pas... On ne donne pas la chance à certaines communautés d'être représentées comme... Et à long terme, c'est ça, ça change. À long terme, ça change le climat, en fait. Ça change l'horizon culturel, genre. C'est ça, le truc. C'est magnifique, c'est que vous n'êtes pas beaucoup, tous ceux qui se sont maintenant réunis pour créer ça, c'est comme vous êtes... On est là pour vous représenter et tout, vous créez ça pour représenter la communauté et disons peut-être... Est-ce que vous vous disiez déjà beaucoup avant même que ce truc-là se crée ? C'est une bonne question. Oui, il y a plein d'associations, il y a plein d'organismes qui ont été créés, mais je pense qu'encore une fois, je pense qu'il y a une espèce de solidarité globale, en fait, qui fait en sorte que... Je pense que tout le monde, en fait, tous les Noirs se sont dit que c'est peut-être le moment, en fait. La Marse, c'est peut-être le moment. S'enfoncer avec un fond de colère par rapport à ce qu'on a pu voir comme événement, mais aussi, tu vois, un fond d'espoir dans le sens où peut-être que vraiment les choses peuvent changer. Mais bien sûr, mais là, il y a eu le gala dynastie aussi. Oui, à 100 %. Il était énorme. Franchement, c'est quel beau gala. Bravo, gala. J'ai entendu juste du bon feedback, pour vrai. J'ai demandé à des gens qui étaient là, ils m'ont tous dit que c'était dope. Puis c'est vraiment cool de voir exactement ça, une initiative comme ça, qu'à travers les années, on a toujours entendu, tout le monde faisait des petits commentaires, but in the end, it's like, it's still there. It's just getting better. Tu as présenté un prix, hein? Oui, j'ai présenté le vidéoclip de l'année. C'est Mackie Lavender qui a gagné. Nice. Oui, bravo. Ah oui, Mackie Lavender a gagné. Nice, big shout-out, Mackie, dope. Et il y avait, franchement, c'était un parterre de belles personnes dans tous les sens, tu vois, professionnellement. Puis c'est beau de voir. Il y avait même le gouvernement. Il y avait le gouvernement. Il y avait un ministre, le pauvre. Ouais, c'est pas lui qui a fait une erreur, là? Ah ouais, il a déjà assez pris, là. Ah ouais, non, non, moi, je l'aime pas. Parce que, je veux dire, il avait pas ses lunettes, il a mal vu. Ça peut arriver à tout le monde de faire, t'es sous stress, tu dis un truc. Et moi, tu vois, dans cet événement, ce que j'ai le plus apprécié, c'est le patron du balatou, à la fin, quand il a fait son speech, au lieu d'encore enfoncer le ministre parce que tout le monde l'avait déjà charié, tu vois, il a dit quelque chose de magnifique. Il a dit, premièrement, il a pas fait ça exprès. Et deuxièmement, il vient me donner le double de vie. Franchement, le parrain, quoi. C'est... J'étais comme, waouh, la sagesse infinie, tu vois. Et... Ouais, c'est simple. Mais non, franchement, quel beau gars-là. C'est dope, ça. Vite faite, avant de continuer, guys, avant qu'on oublie, parce qu'on a des très belles bouteilles sur la table. Facts. Vous savez comment c'est, man, ici. C'est toutes des choses haut de gamme, you know what I mean? Comme qu'on parlait du gala, ici au podcast, on aime les choses haut de gamme, donc on adore le rhum Rosemont. Comme vous voyez sur la table ici, them beautiful bottles. Il faut aller les chercher à la SAQ, proche de chez vous, supporter les produits locaux. Bien sûr, big shout-out à la distillerie de Montréal. C'est fait ici, même à Montréal. Homme de sain, man. Homme de sain. Gagnant médaille d'or à Bruxelles, championnat mondial, etc., etc. Checkez-les. Le rhum Rosemont. Big shout-out. Let's go. Yes, sir. Ça fait plaisir à voir ça. Ben ouais, c'est dope. Tout ce qu'on fait, c'est MTL. I mean, you see the success. I adore. Success all over. I adore. So yeah, OK, c'est nice, mais c'est quand même, ça doit être quelque chose dont tu tiens une grande fierté quand même quand tu te fais nommer pour des positions comme celle-là avec Advanced. It must be something you're proud of quand même. Oui, mais oui, bien oui. C'est clair. Fier, oui. Après, je vais te dire un truc, c'est comme les gens peut-être qui pensent que c'est... Je ne suis pas quelqu'un qui forcément aime être, tu vois, devant les micros, devant les trucs. Tu vois, je pense que ça fait partie du métier, mais ce n'est pas ma place favorite. Ma place favorite, c'est dans un studio, en ce moment, tu vois. Are we going to get into that? C'est vrai, tu vois, mais c'est obligé de passer par là. Et puis oui, ça me rend super fier, mais en fait, surtout ce que... le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de responsabilité, en fait. D'un coup, tu as comme un... C'est comme une petite pression, quand même. Oui, quand même. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas... Exact. Et il ne faut pas... Il faut assurer, en fait, parce que... Je ne fais pas ça vraiment pas pour juste avoir des réunions et parler des problèmes. Je fais ça pour qu'on en parle, mais qu'on fasse des trucs qui se passent, tu vois. T'en jive, qu'à la fin de l'année, quand tu me poses la question qu'est-ce qui a été fait, je puisse te dire concrètement, voilà quel était notre mandat, tu peux voir le ROI, tu peux voir qu'est-ce qui a été fait. C'est vraiment dope. Sinon, franchement, ça ne sert à rien, en fait. C'est vraiment dope. Big Charlotte à toute l'équipe, man. Tout le monde qui fait partie de l'initiative. Et je voulais savoir, peut-être revenir un peu sur Universal. On s'est connus, tu as été la première personne que j'ai interviewé devant caméra. Ok, ok, let's it be known. Allez checker ça sur nos MTA, you know what I mean, just scroll back a little bit. I remember the blonde hair with me, I remember. Yes, I know too. Comment s'est fait le transfert, disons, de la SOCON à Universal? Parce que tu étais ENR et là, tu es directeur ENR. Donc, comment ça s'est fait? Après, ce n'est pas le même métier, forcément, parce que ce n'est pas la même organisation, mais ça s'est fait à travers la musique, en fait, ça s'est fait à travers une artiste. J'ai connu, je connaissais pas mal le monde déjà à Universal, Cardi, ça faisait longtemps que je le connaissais, Hives et plein d'autres. à cause de la SOCON, right? À cause de la SOCON, mais aussi à cause de, tu sais, dans ma transition entre ce que je faisais avant l'ETI et la musique, j'ai quand même hustle, j'avais un, tu sais, je travaillais en musique même si j'avais mon boulot. Ok, but you know what, since we're talking about it, moi, je veux savoir comment qu'un gars de IT pendant huit ans, je pense, si je me trompe pas, et là, dans les bureaux, you know, hitting the keyboard, whatever, va de ça à des keyboards de studio, puis à la SOCON, puis à Universal, comme, je sais que c'était de ça à la SOCON, but how did that happen, tu sais? Tant qu'à parler de SOCON à Universal, je suis curieux de savoir ça, quand je suis arrivé ici, j'ai fait mes universités ici et tout, j'ai été approché par une firme de chasseurs de têtes en TI. Ok. Donc, ce que je faisais, mon premier boulot à Montréal, c'était headhunter en TI. Donc, on me demandait d'aller chercher des développeurs Java, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Ok, corporate, corporate job. Corporate, mais, tu sais, pour les grosses banques ou pour les grosses compagnies, d'assurance, ça a super bien marché. Après, j'ai eu un autre job dans cette compagnie, c'était une boîte américaine, en fait, donc ça m'a permis de beaucoup aller aux Etats-Unis de parfaire mon anglais parce que je ne parlais pas anglais, moi, c'était, where is Brian? Brian is in the kitchen? My name is... Ok. Fait que, on est parti, fait que c'est ça, donc j'ai commencé dans cette boîte, ensuite de cette boîte, je suis parti dans une autre boîte qui s'appelait Gartner qui est beaucoup plus grosse, qui est aussi une boîte américaine et là, frère, c'était la belle vie, tu vois. Moi, je n'ai pas été du côté l'ordi, j'étais côté vraiment business. Ah, ok. Ouais. Et là, c'était la belle vie, franchement, les salaires incroyables, j'étais jeune, c'était incroyable, tu vois. C'est encore jeune, bro, you still got the dog? I still got 10 years. Mais, ok, quand tu me dis c'est la belle vie, ça veut dire que tu avais la job que tu voulais. La job de rêve sur papier, je vais t'expliquer, sur papier, salaire, miro au bol des trucs indécents, tu vois. Et mais, j'étais jeune, je n'avais pas forcément de la tête sur les épaules comme, je l'avais un peu, mais pas comme ça, j'étais un peu fou fou, tu vois. Et, et tu dépenses de l'argent inutilement, enfin. Et un jour, je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément heureux en fait. En fait, que j'étais très malheureux dans tout ça. Que j'avais la façade, que tout allait bien, mais qu'au fond, si je ne me mentais pas à moi-même, moi j'en souffrais en fait de cette vie, tu vois. Puis c'était dû au travail, là, vraiment ? C'était dû au travail, c'était dû, j'avais une vie qui n'avait pas de but. Tu n'as pas d'objectif, tu fais de l'argent pour faire de l'argent, ça ne veut rien dire en fait. Ça sonne peut-être bizarre, mais en tout cas, pour moi, ça a été mon expérience. Et après, mon meilleur ami en fait, qui s'appelle Yannick, qui est la moitié de Banks and Run, c'est comme ça qu'on se connaît, ça fait 15 ans. Yannick, Yannick, Yannick aussi, Yannick, 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 on a vécu ensemble, on habitait à côté de Lucas dans un bâtiment qui s'appelle Flyblock, on l'appelait comme ça, mais c'était ghetto limité, tu vois. Il n'y a pas si fly que ça. Ah non, vraiment pas, c'était un crack, à ressembler. Ça, c'était pendant nos études. Et lui, il était, il a toujours fait de la musique. Et même quand il n'avait pas forcément les revenus qui allaient avec, il était quand même tout le temps, il était quand même heureux. Fait que pendant que toi, tu faisais ton travail, lui, il faisait sa musique. Et c'est fou parce qu'il a toujours dit genre tu devrais venir en musique, tu devrais venir en musique, mais je ne savais pas quoi faire. Je ne suis pas un musicien tant que ça, je joue un peu de piano, deux, trois notes, c'est tout quoi. Et un jour, il a continué à faire sa musique, il a rencontré Soquet, c'est devenu Banks and Ranks et les patrons à l'époque de Parlophone sont venus à Montréal pour signer Yannick. Ils l'ont signé et là, j'ai rencontré le patron, le grand patron de Marnier UK et je me rendais compte que tu vois, j'avais des conversations avec eux et que tout allait bien. Je comprenais ce qu'ils disaient, qu'on avait un, que c'était un jeu. C'est du business talk à la fin. C'est la même chose, tu vois, c'est pas la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Là, je lui ai demandé mais comment on devait un ENA ? Parce que j'avais cherché la veille de se dire c'est quoi les métiers de la musique ? Et j'avais vu ENA. That sounds cool. Et il m'a dit bah tu commences et tu manages des gens. So, bah écoute, j'ai trouvé deux producers near and wide que j'ai managé qu'on a commencé à prendre des avions, partir un peu partout. Je travaillais aussi avec Bank of the United au Canada. C'est-à-dire, j'étais comme leur agent si tu veux. je commençais à rencontrer du monde. C'est comme ça que j'ai rencontré Viviane Barclay de l'Advance qui est la boss de Warner Chapel. C'est comme ça que j'ai rencontré Cardi. C'est comme ça que j'ai rencontré plein de monde parce que j'arrêtais pas que tu avais pas arrêté de travailler ton job. C'est-à-dire que des fois, j'étais pas dans le même pays que je travaillais encore mon boulot. C'était chelou. Tu pouvais le faire à distance. Je pouvais le faire à distance. C'était magnifique. Franchement, j'avais qu'il y ait le planque. C'était avec le planque. Est-ce que des fois, t'es comme, pourquoi j'ai fait tout ça? J'étais bien dans la... Non. Vraiment pas. OK. Fait que là, tu... Et donc, c'est ça. Et là, attends, fast-forward. Bref, il gagne un prix au gala Sokan. Et c'est là où tout a changé. J'arrive sur ma table. Sur ma table, il y a un mec qui s'appelle Rodney Murphy. Rodney Murphy, le OG. C'est un de mes mentors que j'adore qui est maintenant plus à la Sokan, mais qui était directeur et un art à la Sokan. Maintenant, il y a une boîte qui s'appelle Kiloméleuse et il est en train de tout casser au Canada. C'est l'un des plus gros publics en devenir. Big Sean. Salut. C'est une partie du catalogue de Bailey. OK. J'ai envie de te dire, Drake, je suis pas sûr, mais plein d'autres gars, tu vois, donc tu peux aller voir. Mais bref, il me dit, il me dit, on passe une belle soirée, tout va bien. Il me dit, tu veux devenir INA ? Je suis comme, bah ouais. Et il me fait, mais il faut passer le processus quand même. Il m'en a pas donné. Donc tu vois, j'ai rencontré le patron de l'assaut du département. J'ai rencontré la patronne, enfin du Québec, si tu veux, je viens de côté. Et j'avais rencontré le CEO peut-être ce jour-là. Ça s'est fait en une journée. Et écoute, je travaillais, donc j'étais en soute à la Socan. C'est particulier d'une personne en soute à la Socan. Fait qu'ils m'ont peut-être pris au sérieux, tu vois. Et ils m'ont donné le contrat. Et en fait, j'ai dû prendre un huge pay cut, bro. C'est comme... C'est ça, c'est ça que je me dis. À un moment donné, il y a eu un pay cut qui s'est donné. Vraiment. J'ai pris trois quarts de mon salaire en pay cut. Je ne faisais plus qu'un quart de mon salaire. La pilule était dure à avaler, je te dis. Mais après, frangin, je l'ai fait peut-être avec un peu de folie ou peut-être parce que j'en étais vraiment malheureux. En tout cas, je l'ai fait et ça a été la meilleure décision de ma life. La meilleure décision de ma life ever. Vraiment dope. Et le mandat, c'était de développer le hip-hop à la Socan. En fait, parce qu'on... Ça, c'est en quelle année ça ? 2018 ? Parce qu'à cette époque, il n'y a pas de... Soit il est signé le hip-hop, c'est-à-dire que les états-compositeurs en hip-hop, soit ils sont signés, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, soit ils ne sont pas signés. Et même en R&B, en fait, il y avait plein de communautés qui n'étaient pas desservies. Tu vois, tout ce qui était la musique alternative, un peu, tu vois. Alternative, pardon. Fait que toi, ton mandat, c'était tout ça ou c'était plus pour les... C'était tout ça. Wow. Le hip-hop, c'est venu un peu plus naturellement, tu vois. Et l'un des premiers gars, d'ailleurs, que j'ai rencontré, c'est Easy S. Yes, sir. Big shout-out to Easy S. On ne peut pas en parler, mais ça a été l'un des premiers gars qui... En fait, c'est lui qui m'a donné la motivation, si tu veux, de faire ça. De me dire, tu sais quoi, ils vont m'écouter, je vais y aller. Parce qu'il s'est assis, il m'a écouté, frérot. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il écoutait vraiment. Une semaine après, tout était fait. Et il a commencé à faire ses trucs et ça allait mieux. Et là, je me disais, ok, ça va marcher, en fait, ils écoutent, je disais, let's go. Les gars, ils sont sérieux. Il y a eu une round de photos, on te voyait. Mais c'était pour... Personne ne me connaissait. D'ailleurs, personne n'avait un visage de la Sokan. Moi, je me rappelle, en passant devant les bureaux qui sont Sherbrooke et Saint-Laurent, je voyais le Sokan et je n'osais même pas me dire rentrer et tout, ça avait l'air fermé. Moi, je me rappelle, back in the day, j'étais allé, c'était... Mais tu sais, c'est ça, il n'y avait pas... Tu étais sur pile ou sur... Sur Sherbrooke, je pense, si je ne me trompe pas. Puis, c'est ça, c'était un peu comme il n'y avait pas de représentant ou quelque chose de hip-hop. On rentrait, on prenait les papiers. Elle nous expliquait l'affaire pareil. But it wasn't... I feel like avoir un gars comme toi qui est rentré en position, qui comprend un peu plus la culture, entre guillemets, it might help un artiste beaucoup mieux. Mais franchement, ce rôle, j'étais pas le seul dans la Sokan, il y en avait d'autres, mais à Toronto, j'étais le seul au Québec, si tu veux. Et ça a été incroyable. Et quand on... Tu vois des anecdotes un peu comme celle des Franco, où en 2018, on nous propose à la Sokan de faire un showcase. En fait, on fait un showcase aux Franco et il faut mettre deux artistes. Et on met... Je ne me rappelle plus. MB, je pense. On met le 500... MB, le 514. On se dit, soit ça va être bizarre, soit il n'y a pas d'avoir de monde. Et quand le truc arrive, quand le show commence, tu vois, t'as genre 400 kids, 400 personnes qui débarquent. C'est incroyable, tu vois, qui débarquent, mais bonne humeur, positive, qui chantent les paroles, qui sont là, tu vois. Et tout le monde se regarde genre en mode, wow. Ça monte là, something's happening. tu vois. Et à partir de là, ils ont fait pas mal de trucs, je crois qu'ils ont signé avec Bolivre à l'époque. Ça s'est super bien passé et de là, on a vu un peu plus, tu vois, le hip-hop mainstream. Les gens s'intéressaient pour de vrai à ça. Tu vois, donc ça a été des épisodes de ma vie qui ont été incroyables. Et donc, voilà, Sokan, ça a été belle. j'imagine que ça doit quand même t'aider à l'intérieur de la Sokan quand toi, tu bookes exemple ces gars-là. C'est clair. Ils voient que d'âme, tu leur as fait découvrir un whole new world dans le fond. Ben oui, de ouf. En fait, le Québec était comme, on va écouter ce qu'il vient. Et tout le monde était comme, yes, let's go. Non, c'était vraiment... The numbers are there, c'est ça. Si les chiffres sont là comme sur les streamings, mais en plus en show, comme there's nothing like a hard ticket sale. Non, c'est ça. Et ça, c'est toujours bien passé quand tu regardes, en fait. Les gens se sont rendus compte, comme ils se sont rendus compte avec moi, en tant que personne noire, comme on le disait tout à l'heure, ils se rendent compte que le hip-hop, c'est un genre de musique. Le R&B, c'est un genre de musique. Ça se consomme dans le monde, ça se consomme aussi au Québec, en fait, sans que tu t'en rendes compte. Et c'est pas parce que t'écoutes le même type de radio avec le même type de gens qui jouent. Et eux aussi, ils ont leur place, tu rigoles ou quoi ? C'est normal qu'ils soient là. Mais il faut que soit il y ait d'autres radios, soit il y ait de la place pour d'autres types de musiques aussi. Cette communauté, elle existe, elle a envie d'être représentée, tu vois. C'est important. T'as vu, mais je trouve que la radio, on dirait, c'est une des seules entités où est-ce que je trouve que ça change pas assez vite par rapport à la transition plus vers le hip-hop et ce genre de musique, tu trouves pas au Québec ? Je trouve que cette dernière année, si tu me permets de répondre vite fait, je vois qu'il y a quand même beaucoup plus d'efforts. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas qu'on est là, mais on voit par exemple, c'est pas radio, mais disons, plus on est de fous, plus on rit. Il y avait, plus on lit. Il y avait Obia, j'ai vu une couple de rappeurs passer à la radio, mais c'était pas de la musique, c'était beaucoup plus comme Evie. On passe à la télé, il y a des émissions qui sont faites autour du rap, que t'aimes ou t'aimes pas. Ouais, mais c'est pour ça que tu regardes, déjà, déjà, il n'y a pas de radio urban radio, ça fait pas de sens, il devrait en avoir une, mais ok, il n'y en a pas, whatever. Mais même les grandes stations, comme moi, les Easy S, les Obia, les C, why can't they come, ça peut faire partie de leur media run aussi. Voilà ma théorie, c'est simple, et parce que tu sais, c'est des gens qui sont assis dans leur bureau et qui ont un travail à faire, c'est pas forcément des mauvaises personnes, le mec qui prend sa décision, après il doit aller voir à sa famille, ses enfants, il n'est pas forcément dans des réflexions, il a une job à faire, c'est tout, tu vois, et là où je pense qu'il faut intervenir, c'est qu'il faut rentrer dans le périmètre, il faut comprendre ce genre de, qui prend ses décisions et comment on fait pour influencer ses décisions. La radio, c'est sponsorisé par la pub, tu vois, ça veut dire que toi, dans ta tête, tu vas jouer des chansons que monsieur et madame ex YZ, tu sais qu'ils vont pouvoir écouter à un moment le fragment de pub pour racheter et pour faire plaisir à tes partenaires. Nous, il faut démontrer que la population qui écoute du hip-hop, elle a un pantenonné, ouais, et elle est assez suffisante et conséquente, tu vois, pour faire plaisir à tes partenaires ou peut-être aussi d'autres partenaires. Donc, ce n'est pas forcément de dire, ils ne le font pas, ils ne le font pas, c'est plus de dire, comment on fait pour prouver, est-ce qu'on peut prouver que nous, genre, on a de l'argent et en gros, et qu'on va dépenser dans les endroits où tu me vends tes trucs pendant la radio. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus comme ça que je vois les choses. Make sense. Big shout-out à toutes les émissions de radio et tout qui représentent la culture. Big love. Whatever. I don't even know if that's what they're called anymore. But yes, Virgin Radio, all that stuff. Je pense que on a beaucoup d'artistes. Il faudrait voir du advance dans ces, comme on dit, il faut faire que ça s'expende là-dedans. Maybe our boy here can make things advance on the radio side. Wow. You see what I did there? You see that? Yo, shut up. Non, mais tu sais, I guess que ça, c'est peut-être quelque chose où l'organisme peut peut-être check it out, see what's up. Mais aussi, educate people sur le buying power. C'est ça. Le hip-hop buying power. C'est intelligent. C'est de te dire, par exemple, nous, c'est vraiment les professionnels de la musique. C'est attaqué, comme je t'avais dit tantôt, au racisme systémique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a moyen que, par exemple, au lieu de dire aux gens de radio de changer, que la prochaine vague de personnes qui vont être engagées, il y a deux, trois personnes qui soient de notre communauté ou des deux, trois personnes qui soient issues de la diversité. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus là. Donc, ça va prendre du temps. Ça va prendre énormément de temps. Mais le monde est amené à être diversité. C'est le monde. On s'en va, à mon avis, vers la déracialisation de l'humanité. Ça veut dire que, en gros, le mot race n'existe pas. It doesn't matter. 100%. On s'en va vers là. Anyway, ça va arriver. Everybody's mixed everywhere. Ça va arriver. C'est juste que, c'est chiant que ça n'arrive pas dans notre époque. C'est pour être nos petits-enfants, mais... It is what it is. It takes a seed, right? Yeah. Yeah. You're right, yeah. Et pour en venir, là, à Universal, là, c'est Canada. Tu sais, mais Sokans, c'était beaucoup plus Québec et tout, je présume. Non. Non? Excuse-moi, pardonnez-moi. OK, c'est ça. Mais est-ce que c'est... Comment dire? Est-ce que maintenant, tu travailles avec moins d'artistes? Ça veut dire, c'est peut-être plus de temps à mettre... Je comprends ce que tu veux dire. La différence, c'est que... Je suis plus focus. C'est-à-dire que la Sokans, t'es un politicien un peu. Tu travailles un peu avec tout le monde, ce qui est bien. Là, t'es sur une équipe, là. Ouais, c'est un for profit. À la fin de la journée, il faut que je ramène des résultats, tu vois. Et donc, je peux pas travailler avec tout le monde. C'est pas possible. Donc, il y a plein de trucs qui rentrent en compte tes goûts, surtout la musique en elle-même, l'artiste, ce qu'il a à dire, ce qu'il a raconté, ce qu'il louait, elle a à dire. Donc, t'es arrivé avec... Moi, je sais... Est-ce que j'ai vu Lazara beaucoup? Est-ce que c'est une des artistes? Lazara, ouais, en fait, c'est ça. Donc, à la Sokans, je l'ai découvert, en fait, à la Sokans. C'est pas moi qui l'ai découverte, comme on dit, là. C'est Benny Adam. Big shout-out Benny Adam, doing big moves out there overseas. I see you. We see you, bro. Big names, big names. Et en fait, j'avais chez un studio, on s'est retrouvé à côté de la Sokans. En fait, c'est comme ça que j'ai connu la Sokans aussi, c'est parce que je voulais qu'il loue mon studio. Il voulait pas. Mais bref. En soant. Et Benny, un jour, je rentre dans le studio et elle est là, mais je la connais pas, on se connaît pas, à New Jersey. J'étais pas encore en musique, en inter-la Sokans, rien. Mais il joue une partie d'une chanson, man, ça m'a traversé. Tu vois ? La chanson s'appelait Printemps Blanc et Niro a jump dessus après. Mais il y avait que la partie de Fatima. Il y avait que sa partie et ça m'a genre wow. C'est un ovni. Elle est irréelle, en fait, tu vois ? Et deux semaines après, deux ans après plutôt, c'est un ovni. Benny me renvoie genre six, quatre titres. Quatre titres. Et frère, franchement, j'ai pris la plus grosse claque ever. À cette époque, j'ai pris une claque. Parce qu'en fait, elle est venue me chercher par rapport à la musique qu'elle fait. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup la variété française, par exemple. Et elle m'a rappelé des trucs que j'écoutais petits, genre du Snavour, du Gage. Ouais, c'est ça. Elle a ce vibe-là. Bro, incroyable. Et c'est ça, en fait. On est partis ensemble à Paris. On a rencontré des potes à moi chez Polydor. Et finalement, elle a signé avec Universal Music Canada et Polydor. Et je suis rentré chez Universal Music Canada par la même occasion. Écoute, on a été dans le top 10 France radio. C'est incroyable pour une artiste. Wow. Un big charab. Pour le premier single, littéralement. Numéro 3? Numéro 3? Troisième chanson la plus diffusée en radio. Chanson française. Franchement, c'est quand la dernière fois qu'un artiste d'ici a eu ça? Camaro? Camaro, peut-être. Camaro. We're talking 15 years, plus que 15 ans. Ah, il n'en a pas eu avant 300, mais non. Moi, j'ai juste dit Camaro comme ça. C'est ça, je sais. Corneille, Camaro. Corneille. C'est quand même, en tout cas. La roque voisine. OK, mais la roque voisine t'es en train d'aller plus loin, là. Non, mais c'est clair. C'est clair, ouais. Ah ouais, Jerry Boulay. Claude Dubois, let's go. Ouais, je connais mes titres. Non, ben, je te vois dropper des noms, là. OK, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est ça. Après Claude Dubois, je te dis, OK, j'en ai plus. I'm all out here. Garou, bro. Oh, garou. Non, mais quand même, c'est quand même impressionnant pour quelqu'un de vraiment... Franchement, je suis trop fier d'elle. Hit these numbers. Elle a une voix incroyable. Après, on a une équipe de feu aussi. On a vraiment une belle équipe autour. Mais elle a une voix qui te transperce, en fait. Je pense que les titres les plus commerciaux... En fait, je vais vous raconter l'histoire. Tu t'en iras. Un truc incroyable, improbable. En fait, c'est Benny qui chantait la chanson. Benny, il m'envoie la chanson. Il me fait, t'en penses quoi? Pour qui? Ouais, je sais pas. Et finalement, je fais... Franchement, tu l'as dead, la chanson. Mais je te jure, c'est pour Fatima. Tu viens de ça? Ouais. Et pendant des mois, c'est pour Fatima, il faut qu'elle chante. Il était d'accord. Ça n'a pas été très difficile à lui vendre. Mais elle, au début, elle était comme, t'es sûre? Parce qu'elle a une ADN très différente. Quand t'écoutes l'album, c'est pas, tu t'en iras à l'album. Tu t'en iras, c'est le truc pour que tu fasses attention, si tu veux. C'est une énorme chanson. Et l'album, il y a des titres, frère, c'est... C'est quoi le nom de l'album? C'est Traitrice. Yes, that's it. L'album Traitrice qui est déjà dehors. T'as des gros titres. En fait, c'est un album qui a été fait à moitié à Montréal et à moitié en France pendant la pandémie. Ça, c'était spécial à faire. J'imagine. Donc, on était sur Tu t'en iras. Ouais, Tu t'en iras. Et donc, finalement, elle a chanté la chanson. On était partis sur un autre titre en fait pour comme premier single qui s'appelait C'est une chanson. C'est le dernier titre de l'album. C'est lui qu'on voulait partir en tant que single avec. Et on a écouté tous Tu t'en iras avec sa voix et puis c'était une anime. C'est clairement ça. C'est un ovni, en fait. Et on est contents parce que le son, dès qu'il est sorti, il a cartonné. Et vous, vous avez fait l'objectif, c'était direct d'aller plus en stratégie France. France? Carrément. Parce que, un, c'est ça la musique qu'elle fait. Tu vois? Je pense. Et aussi parce que, en fait, c'est vraiment pour ça. Parce que je pense qu'elle a une ADN qui est beaucoup plus variété française. Puis avec le succès qu'elle a en France, est-ce que ça l'a traversée un peu ici au Québec? elle joue en radio et tout. Ça va très bien. Et vu qu'en fait, la promo commence maintenant parce qu'elle est revenue, elle était en France pendant un an ou deux. Donc, elle a fait la promo là-bas, elle a poussé là-bas, maintenant elle revient. Elle est ici, elle habite ici, sa fille habite ici. Tu vas vraiment te passer ici maintenant. Ouais, On va en approfondir un peu plus. Définitivement, ça serait dope de l'avoir ici parler de son histoire parce que c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir les numbers puis les choses qu'elle fait puis j'espère que ça va avoir le même succès sinon plus ici, man. Ouais. Elle a une façon d'écrire, elle écrit ses chansons. Non mais elle a une façon d'écrire qui est incroyable qui est franchement, je pense que c'est, elle est là pour durer. Dope. Et pour, ouais. Et vous, quand vous arrivez là-bas en tant que Canadien, est-ce que c'est comment, est-ce que c'est une façon, parce qu'on parle pas de rap, on parle de Lazara, donc est-ce que c'est différent l'approche, c'est beaucoup plus facile disons d'être, comment dire, elle est Canadienne qui vient, qui fait de la vie. C'est sûr que ça ramène un certain exotisme parce que, pense-y, la variété française, c'est qui ? C'est Aznavour, c'est les Dalida, c'est le Piaf, tu vois ? C'est les Odassins. Dans tout ça, il n'y en a pas un qui est français. Tu vois ? Charles Aznavour, arménien. Avec Charla. Tu vois ? Dalida égyptienne, Piaf, marocaine. Tu vois ? Donc, en fait, la tradition française a toujours été imprégnée d'immigration. Ce n'est que des immigrants qui sortent de la France. Donc, Fatima, quand elle arrive là-bas, elle arrive dans cette tradition. Elle instaure, elle incarne cette tradition. Elle est de quelle origine ? Tu vois ? Elle est marocaine. OK. Big shout-out, man. Congratulations on that, man. C'est vraiment dope. Puis là, comme on a dit, là, tu es rendu à Universal, directeur, A&R. C'est quoi tes fonctions exactement à A&R ? Comme tu nous as parlé de c'est quoi que ça veut dire avec la SOCAN, à Universal, c'est quoi exactement ton rôle ? Parce que A&R, dans le temps, c'était lui qui trouvait les artistes et qui les signait, right ? C'est toujours ça. OK. Donc, c'est trouver effectivement du talent, le développer et surtout le break, en fait. C'est la partie la plus tof, c'est le développer, le break. C'est intéressant parce qu'on dirait de plus en plus dans 2022, c'est que les labels, en tout cas, n'étaient plus vraiment into developing artists, puis les travailler, puis les breaks. C'était plus qu'on cherche qui est hot, puis on les signe. Pourquoi l'approche de « on va travailler l'artiste » ? Tu as différents types de signatures. Je pense que tu as des signatures qui peuvent être un peu plus comme ça. Tu en as d'autres qui peuvent être un peu plus développement. Ça dépend vraiment du VNR surtout parce que c'est lui qui drive un peu le projet. Il faut que vraiment quand tu décides de t'engager avec un artiste, que tu y crois, c'est clair, mais que tu sois prêt à y aller. C'est du travail. C'est un engagement. C'est un engagement. C'est un engagement sur le long terme. Là, il y a l'annonce de Easy S qui vient de se donner. Grosse annonce. Quelque chose de round of applause. Big shout out, Cake Boys, Easy S, definitely. Quelque chose de majeur, man, speaking of it. Un major label qui signe un artiste québécois, un rapper de Montréal. C'est-tu le premier ? Is this a first ? First rapper ? Ouais. It might be in a long time, en tout cas. J'ai Asma qui hoche la tête qui dit oui, là-bas au fond. Donc, je prends le vote d'Asma. Sur un major, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Parle-nous de comment... Tu nous as dit qu'Easy S, c'était un des premiers ou le premier qui est venu te voir à la Sokan. C'est quand même un full circle thing. C'est la bouquet bouquet. C'est le gars, comme je te dis, qui m'a motivé à faire ce que je voulais faire, à faire ce que j'ai fait plutôt à la Sokan. C'est un... C'est un artiste incroyable, en fait. Premièrement, je trouve que musicalement, c'est un gars qui n'a pas le plafond. C'est un gars qui se remet en question tout le temps, qui veut toujours s'améliorer. Donc, il s'améliore littéralement à chaque chanson. En fait, tu ne sais pas où est-ce que tu peux aller parce qu'il n'y a pas de limite. True artist. True. C'est un gars qui a un vécu, mais pas un vécu juste pour dire que j'en ai un. C'est un vécu qui lui a permis d'apprendre à savoir qui il est, à savoir ce qu'il veut être. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a une histoire qui est fantastique, une histoire humaine, en fait. Une évolution. Ouais. C'est un gars qui est proche de qui il est. C'est un vrai gars, en fait. C'est vraiment un vrai gars. C'est un vrai bonhomme. Et musicalement, il est venu me chercher parce qu'en plus, il est super bien entouré. La première fois qu'il est venu au bureau, il est venu avec Suss, Will. C'est la même équipe. Et c'est des gens qui le maintiennent dans le bon choix. qui sont super smart et Jeff. Exact. Et c'est Jeff, en fait, qui m'a approché. OK. Jeff, cofondateur de Food Corner en France. La Ruche Barbeux. La Ruche Barbeux à Montréal. C'est marrant, j'étais avec eux hier. Ils me racontaient son histoire, son histoire à Jeff. Elle est super cool. Vous devriez, franchement, lui dire de venir. Il a une histoire incroyable. Il mérite d'être écouté aussi. C'est un bon, franchement, c'est un vrai gars aussi. tu vois. OK. Et lui, il avait, c'est un entrepreneur, c'est un serial entrepreneur. C'est marrant, il vient de la tech aussi. What's up with this tech world thing, man? What's up with this tech thing, man? Je pense que je vais commencer à aller chercher des rappers là-bas, maintenant. C'est génial. Et c'est ça, bref. La Ruche Barbeux, Thaï. Bien sûr, ben oui, man. Thaï, man. Thaï qui est vraiment drôle, bro, qui est incroyable. Et maintenant, il a d'autres business aussi. Il vous en parlera, mais c'est... Bref, donc, Izzy, il est super bien entouré. La décision a été super facile. Toi, tu as dû quand même le voir, son évolution à travers les années parce que tu l'as rencontré back then. Ça doit être quand même cool de le voir un peu graduate à travers les projets qu'il a sortis et tout. C'est super cool et c'est super enrichissant. Puis, tu sais, évidemment, si on parle d'un major, c'est Universal Canada, mais tu sais, quand on parle Universal, it's a worldwide... C'est une compagnie worldwide. Fait que tu sais, j'imagine que ça va faciliter les choses peut-être pour en Europe, peut-être des collaborations, des affaires comme ça. C'est sûr que ça va faciliter les choses. Parce qu'on est quand même une grosse, grosse compagnie. avec pas mal de ramifications dans chaque pays. Ça va certainement faciliter les choses, mais ce qui va aider aussi, à mon avis, beaucoup, c'est le management. Le management qui savent de quoi ils parlent et qui sont prêts aussi à aller de l'avant avec leur artiste et de faire ce qu'il faut. Et nous, on va mettre du pétrole sur tout ça, en fait. Tu vois, c'est plus comme ça que je le vois. Parce qu'il ne faut pas, il ne faut jamais penser qu'en travaillant avec un label, ça y est, c'est bon, t'as percé, le label, il va tout faire. Non, 100%. C'est tellement pas ça, en fait. Tu vois, c'est un travail d'équipe, mais si t'as pas un bon management, je comprends ta question. Non, mais tu sais, dans le sens qu'un artiste universal qui a une tournée en France, peut-être que, OK, man, we can throw EDS on the opening, or... C'est pas si simple, en fait. Non, je dis pas, c'est si simple, mais tu sais, j'aime dire quelque chose ici, I like to throw it in the atmosphere. C'est ça que je fais, et tu es là avec moi, donc il faut que je le lance dans. Tu sais ce que je veux dire ? I agree with that, first of all. Mais c'est... Des fois, ça marche très facilement. C'est sûr qu'on peut appeler tout le monde, c'est pas ça le truc, c'est... You can contact anybody pour les matchs. Évidemment, avec le bon buzz, puis les bons chiffres, puis les bons résultats. Ça prend ça plutôt. Mais il n'est pas un artiste qui sort de nulle part et tout, il y a les chiffres, les réputations, je pense que... Mais là-bas, c'est pas les mêmes chiffres. Les chiffres qu'on a ici, c'est pas les mêmes chiffres que là-bas. Je ne fais même pas ça sur ça qu'ils vont vraiment jouer là-bas, tu vois. Là-bas, ils vont, à mon avis, être intéressés par le bonhomme. Bien sûr. L'histoire du bonhomme, c'est un Amérique, c'est un cari francophone. Tu vois ? C'est ça que... En France, ils vont voir. Tu vois, de la même manière que les Américains, ils voient la Tour Eiffel, ils se disent, voilà, c'est ça la France, les Français ou les Européens, ils voient... c'est l'Amérique, tu vois. Non, ouais. C'est plus ça, à mon avis, qui va faire tilter et puis, franchement, il va assurer là-bas, je pense. C'est Montréal. Vraiment, c'est Montréal. Ça, c'est un huge move pour la ville. c'est juste important que je le précise, il n'y a pas que la France. La francophonie, c'est 300 millions de personnes. 100%. 100%. On est toujours... Je ne sais pas pourquoi on est toujours... C'est le doigt à dos. C'est ça qu'il est easy. Ouais, tu sais. C'est 300 millions de personnes. C'est beaucoup. T'as l'Afrique, l'Afrique du Nord ou de l'Ouest, de l'Est. T'as plein de pays francophones. 100%. T'as la Belgique, t'as la Suisse, t'as d'autres pays. T'as même, en Amérique, des États où ils parlent beaucoup plus français. T'as des carrières francophones en Amérique. Il faut vraiment le voir dans son entièreté. La France, c'est clair, c'est un marché super important. Mais il y a 300 millions de francophones. Puis est-ce que c'est... On va commencer ici, se baser sur le succès ici avant de expand ou c'est vraiment on hit partout d'un coup? Pas pour trop rentrer dans les marques de la strategies. Je vais laisser une part de surprise dans le développement de l'Easy. Mais j'en récit la question, t'inquiète. Mais genre, je pense que ça va être intéressant de voir comment les choses vont se déplier. That's it. Big shout-out à Universal Canada, Kickboy Productions. Il y a Barclay. C'est quoi Barclay? Maison Barclay? Ouais. C'est un sous-label d'Universal Canada. C'est un... C'est un sous-label d'Universal Music Canada. Big shout-out à Barclay. Moi, je voulais... T'as fait beaucoup de songwriting camp. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer aux gens vite fait, c'est quoi un songwriting camp et les initiatives que toi, tu as faites? Franchement, j'adore faire ça. C'est incroyable, faire un camp. Un camp, c'est que tu réunis pendant un certain temps un paquet de créatifs et tu leur dis de faire des chansons pendant une semaine. C'est aussi simple que ça. Mais après, bon, les camps qu'on faisait à la Sokan, c'était malade. Franchement, c'est... D'ailleurs, il y a une nouvelle et il y en a à la Sokan qui s'appelle Sarah Dendal. J'ai l'air de Sarah qui fait un boulot incroyable. J'ai hâte de voir ce qu'elle va... Comment elle va... Elle a déjà embrassé le rôle, mais de voir ce qu'elle va faire dans le futur. Elle aussi, je pense que ça pourrait être intéressant de la passer. Elle a des trucs à dire. Bien sûr, mais je lui ai envoyé l'invitation hier. Moi, ce que j'ai fait là-bas, plutôt, je ne sais pas exactement comment Guillaume a fait les choses, je ne sais pas ce que Sarah va faire. Moi, ce que j'avais fait, c'est qu'on était partis au Rabasca Lodge. C'est une pourvoirie, en fait, qui est à Ferme Neuve, en haut de Mont-Laurier. À trois... Ouais, c'est ça. Chalas de la communauté, Chalas des régions. Trois heures et demie de route. Mais t'arrives là-bas, mon gars, c'est... T'es ailleurs, en fait. C'est ça. C'est incroyable. Puis c'est combien de chaque genre, comme des songwriters, des rappers ? On avait 20 chalets, chacun a son chalet. On avait des studios où les gens, les Real Minds, les Bangs and Bangs restaient. Et les gens allaient travailler avec eux là-bas. Donc, en tout, on était 20, tu vois. Il y avait 5 studios, 5 producers et 15 writers. Wow. Et chaque jour, en fait, tu changeais d'équipe. Donc, un jour, tu travaillais. Ce qui était drôle, c'est que tu mettais des rappeurs avec des gens de country. Puis voir qu'est-ce que ça donne. Et voir qu'est-ce que ça donne. Tu vois, c'est des trucs qui sont cool. Et ça, c'est une initiative de la SOC. Ouais. Mais est-ce que, genre, Universal aussi, font des affaires comme ça ? Ouais, j'ai fait des camps. J'ai fait des camps. J'en ai fait un récemment à Montréal au studio Serratone. On a fait un camp pour plusieurs artistes d'Universal. Fait que maintenant, quand tu les fais, c'est toujours ça avec les artistes de Universal, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Après, je vais prendre d'autres writers. C'est des auteurs-compositeurs. Je vais en prendre d'autres de peu importe où. Et les artistes, je fais des chansons pour eux. C'est dope, ça. Ça veut dire que c'est vraiment dédié pour les artistes ? Ouais, mais s'il nous faut des chansons à exploiter, donc pour créer un catalogue, je fais des camps, des fois. Après, il y en a qui arrivent avec leurs chansons, il y en a qui écrivent dans des sessions. Mais ouais, les camps, c'est cool à faire. T'sais, mais avec les camps et tout, c'est un peu, ça oblige les artistes de produire on the spot. On est beaucoup dans ce era-là. Fait que t'sais, est-ce que quelqu'un dans un writing camp peut dire genre que donne-moi le beat puis je reviens demain puis aller dans son coin puis l'écrire ? C'est pas le but. Il peut, mais c'est pas le but. Le but, c'est de faire tout maintenant, tous ensemble. C'est un peu comme ça que c'est rendu là, anyways, ouais. L'énergie, elle est là, elle est maintenant. Quand tu pars chez toi, t'auras pas la même énergie, ça va pas être la même chanson. Puis, exemple, t'as un writer qui te fait une chanson quand t'étais avec la souk. Mais comment ça marchait pour choisir whose song is gonna be va à qui ? Ah non, ça je le choisissais pas. À la Sokan, c'est différent. Les chansons... Les artistes décidaient entre eux autres. Ce que vous voulez avec vos chansons, tu vois. Moi, je vais te raconter une anecdote sur un de nos membres importants de la culture qui malheureusement nous a quittés. C'est quand ça a été une expérience pour moi qui m'a changé en tant que personne. Ça m'est venu me chercher. On avait une session d'écriture, il pleuvait ce jour-là et j'avais un espèce de buggy où je m'éclatais. Fait que moi, surtout pour me déplacer. C'était long. Ouais, je m'éclatais. Tu t'éclatais. Et là, genre... Je me rappelle que je fais le tour des studios et à l'époque, sur ce cours-là, il y avait Pilou, il y avait une grille de Saint-Pierre, il y avait de très, très beaux mondes. C'était vraiment cool. Et je trouve pas l'artiste en question. C'était Karim. Je trouvais pas Karim. Et là, je sais pas où est-ce qu'il est. Je fais le tour et je me rappelle, on avait fait un feu de camp la veille où il y avait des chaises autour d'un gros feu. Il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Karim était là avec sa guitare, tu vois. Il écrivait une chanson. Man, c'était l'un des moments musicals qui m'a touché le plus. J'ai trouvé ça terrible. c'était incroyable en fait. Crazy, man. Et la chanson, je l'ai écoutée après. En fait, le soir, on faisait des sessions d'écoute. Donc chacun jouait les chansons de tout le monde et lui, il met un siège et il jouait la chanson à la guitare et tout le monde pleure. Tout le monde est genre en boîte. J'espère qu'un jour elle sortira, cette chanson, elle est incroyable. c'est pas fait pour ça à ça. R.I.P. Karim Ouellet. That's crazy. Ça, c'est des vraies expériences. Ça doit être cool quand même à la fin de la journée écouter puis j'imagine que tout le monde donne du input. That's pretty cool, man. C'est pas quelque chose qui existait beaucoup dans le temps, les riding camp back in the days. On dirait que c'était un phénomène plus… C'était plus restreint peut-être ici. Ouais. Dans le temps, c'était chacun qui travaillait avec sa clique. C'est beaucoup plus… C'est ouvert, ouais. Je suis content. On a une super ville avec plein de talents. qu'on se mélange, tu vois. 100%. On mélange tout, en fait. C'est bien. En fait, Montréal gagne… Si l'un d'entre nous gagne pour… Et… Et… Et « shout out la ville » entre guillemets. C'est-à-dire, ils essaient de ramener des trucs à la maison. Ça l'aide tout le monde. Ça l'aide tout le monde, en fait. Même la signature de Easy S, qu'on parlait. Comme juste ça, peut-être que d'autres majors maintenant vont dire « Ok, something's happening if these guys did this… » Tu sais, c'est souvent comme ça. Même le futur Easy S, va dire « Mais ouais, c'est possible aussi, ça. » Ben oui. 100%. Pour les jeunes aussi qui peuvent voir que tu peux signer avec un major. Ouais, c'est quand même quelque chose de big, man. C'est ça, on en parlait tout à l'heure. Comme c'est les futures générations qui vont en bénéficier. Et c'est cool déjà juste pour les artistes d'aujourd'hui qui sont jeunes, qui sont dans la ville, de pouvoir avoir ces perspectives-là. Parce que beaucoup… En tout cas, moi, quand j'ai grandi et tout, quand tu parlais de la scène, on le dit toujours, mais on n'était pas très confiants à propos de ce qui se faisait. Aujourd'hui, tu veux dire que tu peux grandir dans la ville et avoir des look-up, avoir des jeunes de Saint-Michel ou de whatever. Il y a des blueprints, là. Il y a des blueprints qui se donnent, tu comprends ? Donc, on a une génération qui crée des hommes forts. Donc, c'est une fun. Et c'est ça, le truc générationnel, je ne sais pas. Je pense que… It all ties in. It all ties in, pour de vrai. On parle de générationnal wealth, mais tu as le générationnal knowledge. C'est quoi peut-être le knowledge qui intéresse plus, par exemple, quand tu parles à des easy-est et à toutes les autres artistes ? Quand vous parlez de certains sujets, c'est quoi qui les intéresse le plus ? Tu vois que… Comment… Tu as deux sujets qui reviennent. Comment je peux vivre de mon art, pour de vrai. Et tu vois, l'industrie de la musique, c'est une industrie de… C'est comme dans n'importe quelle industrie. Dans l'industrie de la voiture, tu as des Ferrari, tu as des Renault. Les deux évoluent dans l'univers de la voiture. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne te parle même pas en termes de qualité de voiture, en termes de vente et tout. Donc, il y en a qui, comme les Drake, font des millions par année incroyables, mais il y en a qui font 100 000 par année et qui vivent très bien de leur art, tu vois. Et c'est tout à fait… Pour moi, c'est ça le succès, c'est que tu sois capable de faire ce que tu aimes faire et de vivre avec ça. Absolument. Donc là, tu es successful. 100%. Tu es l'exemple, right ? Merci, Franck. Tu avais un travail que tu n'aimais pas où est-ce que tu avais un travail plus de l'argent peut-être au début et puis maintenant, tu fais ce que tu as aimées, c'est le meilleur feeling que tu peux avoir. C'est l'un des points qui me demandent souvent, c'est comment tu peux vivre de ça. Tu as différentes façons. Tu as le booking, tu peux aller faire des shows, tu es bien sûr tes royautés, tout ce qui est merch, ce qui est brand partnership, il y a plein de façons de faire de l'argent en musique. Il faut juste savoir te renseigner en fait. Il ne faut surtout pas arrêter de propager cette espèce de fausse pensée qu'il n'y a pas d'argent à faire. L'industrie de la musique, c'est millions de milliards par année, donc ce n'est pas vrai. Il faut juste savoir comment ça fonctionne comme dans n'importe quel job que tu as. C'est n'importe quel travail, il faut que tu apprennes à faire du pain. Absolument. Ça prend du temps d'avoir une belle baguette. C'est pareil. C'est chelou. OK. I like the analogy. I like it. Mais tu sais, comme étant un gars que quand tu étais à la Sokan, même avant, étant homies avec les gars de Banks and Ranks puis Benny puis tu vois les gars en train de travailler, j'imagine que tu as toujours eu un oeil un peu sur la scène montréalaise dans le rap puis tout ça. Puis maintenant, étant où est-ce que tu es, faire des moves de signés Easy Yes, it seems like we're in the best era genre du rap ici à Montréal. Je suis d'accord avec ça. Où est-ce que tu vois ça aller puis comment que tu as vu même l'évolution? Is it where you think it should be? Huh. I don't think... Je pense pas que c'est là où ça doit être. Je pense qu'on a encore beaucoup de place à notre évolution. Maintenant, je pense qu'on est dans une période incroyable. Le rap, c'est devenu mainstream. Il était temps, quelque part, j'ai envie de te dire, parce que dans le monde, ça fait longtemps que ça l'est. 100%. Donc, ouais, on s'en va pour une génération encore de prospérité pour le rap. Mais il y a beaucoup... Excuse-moi, t'es coupé? Non, non, vas-y. On parle beaucoup de la scène anglophone et de la scène francophone ici à Montréal, au Québec. Toi, qu'est-ce que tu en penses qui devrait être fait? Parce qu'on parle beaucoup de certains artistes qui ont beaucoup de potentiel anglophone mais qui sont très restreints avec les ressources à gauche et à droite. Qu'est-ce que tu en penses? Premièrement, je comprends, parce que c'est clair qu'il n'y a pas les mêmes ressources pour les anglophones ici que pour les francophones. Est-ce que ça veut dire que tu dois déménager? Est-ce que ça veut dire que le système doit mettre en place des façons de te donner des opportunités? Je pense que c'est au cas par cas, en fait. C'est difficile de généraliser là-dessus parce que... Ouais, mais moi, je pense que pour un artiste anglophone, il faut vraiment, si tu veux vraiment chase ton tree, il faut que tu bouges, man. J'ai envie de te dire, je comprends ce que tu dis, mais quelque part, c'est contre-inaturer en fait l'idée de prospérité pour notre ville. C'est quoi la particularité de notre ville? On est bilingue. Ouais, 100%. Et regarde des artistes comme Skyfall. De là où il est, tu vois, tu peux bouger. Au UK, il passe sur BBC. Il est connu, mais il habite encore ici. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas faire... Maintenant, on est mondial. C'est-à-dire qu'on est à 4 heures d'avion d'à peu près plein de pays sur la planète. OK, mais Skyfall, il est parti d'ici, il est là-bas, il passe sur des grosses plateformes, il est fait sa chose. Où est la grande coverage de médias et les looks qu'il devrait avoir ? OK, je comprends. Mais en même temps, on n'est jamais mieux servi. Je connais quoi ? Lui, mes prophètes dans son pays. Oui, c'est ça. Oui, 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 t'as raison. Mais c'est pour ça que dans ce sens-là, les artistes anglos, exemple, si un gars comme Skyfall, il serait juste resté ici à Montréal. Could he ever get that kind of success ? Puis je ne pense pas que lui-même, il est rendu où est-ce qu'il veut aller. J'imagine qu'il veut grandir. Même des gars comme K-Benz qu'on voit qui développent ses affaires ici, Zach Zoya, c'est comme, I would love it que ça part d'ici puis que ça blow up d'ici. Mais j'ai l'impression qu'il faut que tu déplaces. Franchement, je comprends. Je ne sais pas. On est à l'heure des réseaux sociaux, on est à l'heure de TikTok, on est à l'heure de tellement d'outils qui te permettent d'être mondial du jour au lendemain. Je me dis, je ne peux pas forcément croire ça parce que sinon, ça mettrait en moi une espèce d'inquiétude par rapport à... Est-ce que je véhicule le bon message de dire qu'on est capable de ramener tout à Montréal ? Tu comprends ça ? Si je commence à me dire non, il faut bouger, je dénature ce que je dis tout le temps. Non, c'est ça. 100%. Je comprends vraiment ce que tu dis maintenant. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va falloir être créatif. On est une petite ville. On est une ville-village. On ne va jamais avoir les mêmes ressources que Toronto. On ne va jamais avoir les mêmes ressources que New York. On est plus petit à moins que quand ça va grossir, qu'il y aura commencé à avoir du monde à l'ouest, à l'est et partout, en population, on aura une masse critique qui va nous permettre de faire plus de choses. Maintenant, on est forcés à l'export. Mais l'export ne veut pas dire t'exporter toi. L'export, ça veut dire que tu exportes ton art. TikTok, mec, il y a des gens sur TikTok en ce moment qui font des millions, des millions de views pour des bêtises. Il y en a d'autres pour un bras de chanson. Ils sont dans leur petit village. Est-ce que c'est la même chose pour la musique ? Comme un TikTok dance, c'est un peu une affaire virale, mais comme un artiste qui veut vraiment faire sa carrière. Peut-être que tu peux aller viral. La carrière, regarde un truc. La carrière de Jason Derulo. Je te rappelle de Dieu. Tu vous connaissais Jason Derulo ? J'ai vu son knockout. Vas-y, continue. Ouais, c'est impressionnant. Just don't call that man, I should. Mais Jason, sa carrière a été relancée avec Savage Love. C'était quoi Savage Love ? C'était TikTok, man. Il y a un mec à Toronto, Akin Toye, check-le sur TikTok. Ouais. Incroyable, le gars. Et en ce moment, il est en train d'avoir des conversations un peu avec tout le monde. Il y en a plein d'autres. C'est juste qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer avec ce genre d'outils. On pense que ça doit rester chez nous, mais si tu ne limites pas ta façon de penser, je pense que Sky is the limit. Ça ne veut pas dire que non plus, tu ne peux pas aller faire un six mois à LA. Ça ne veut pas dire non plus que tu ne peux pas aller faire un six mois à New York. Vas-y. Ou trouve une façon de hustle pour faire deux mois dans New York. Vas-y, il n'y a pas de problème. Mais si tu peux, à un moment comme Drake l'a fait et comme on essaie de le faire ici, ramener la coupe à la maison, frérot, c'est des générations de générations de personnes qui vont en profiter. It's bigger than yourself, je trouve en fait. Non, mais je trouve ça dope. C'est une bonne vision. Parce que je devais aller à Toronto pour mon travail. OK, ouais. Tu comprends ? On m'avait demandé. Et à la base, il n'y a pas de DNR ici. C'est que j'ai dû vraiment argumenter pour rester ici. Et ça fait partie de mon argumentation. So I mean when I say it. You're trying to develop it out here. C'est dope ça. C'est important. On a besoin des gars comme toi, bro. We need people like that, man. And we need people like you, too. Big respect, bro. Vous permettez de passer ce message et je trouve ça vraiment cool. Qu'est-ce que tu penses de la scène des médias ? Appreciate you, bro. Of course. Qu'est-ce que tu penses un peu de la scène médiatique ? Il y a la culture, Bigjarat a béni, toute l'équipe, là, il y a nous et tous les autres en politique, warm-up on les a nommés et tous les autres. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves ? Qu'est-ce que tu as amélioré et qu'est-ce que tu aimes ? Peut-être la diversité de contenu. C'est-à-dire qu'avoir du contenu différent de temps en temps, pas tout le temps, pas vous dénaturer. Moi, je suis tout ce qui se passe à peu près, tu vois, et je trouve que c'est incroyable parce que tu donnes la parole à des gens qui ne sont pas forcément sur le mainstream média, si tu veux. C'est tellement important. C'est tellement important. Mais avoir une diversité de contenu, ça permet aussi à d'autres types de personnes de découvrir ce que tu fais en cours. C'est-à-dire de s'intéresser à ton podcast mais en t'ayant trouvé de manière différente peut-être, si tu veux. Ce serait le seul truc. Ça, c'est pas vraiment un truc à améliorer, c'est juste un truc à faire. Avoir un autre type de contenu, c'est tout. C'est pas amélioré. Franchement, j'adore ce que vous faites. Je respecte ça. Appreciate you, man. Of course. Si je te demande qu'est-ce que t'écoutes ce jour-ci, c'est quoi qui est sur ta playlist ? The label answer. Let's go. Let me check the artist that's signed. Easy as. Non, en ce moment, j'écoute quoi ? C'est marrant. J'écoute... C'est-à-dire que moi, j'écoute de la musique un peu des fois, comme le travail. C'est-à-dire que si tu me demandes qu'est-ce que j'écoute chez moi pour me détendre, je vais écouter du jazz, frère. Ah, OK. Ouais. Maintenant, quand je travaille, quand je suis dans la voiture, c'est là où je travaille. Je mets de la musique parce que je vais voir qu'est-ce qui se passe. Je vais mettre la radio, je vais mettre New Music Friday, je vais mettre... Après, je vais écouter tous les gros albums de mes gars préférés, tu vois, genre, j'adore Booba, j'adore Nino, dernier album préféré incroyable, j'adore La Crime, si on parle de rap français. OK. Un rap américain, il y en a plein d'autres, tu vois, mais j'écoute pas forcément que du rap. J'adore Clirel. Oh, l'artiste à Kevin, Big Charlotte. J'adore... Chez Lia, elle est très forte aussi. Si je parle de Montréal, je pourrais aller ailleurs, mais tu as tellement de Cali-Technis, elle est forte. Les Louanges, j'adore. Corneille, il revient, j'écoute un peu de tout, si tu veux. Mais là, en ce moment, le dernier truc que j'ai signé, c'est l'album de Nino Refé. Oui. Je l'ai signé. Je crois qu'on est. Je crois qu'on est. Yo, guys, si vous allez dans des vibes français, rap vibes, moi, c'est MTL rap ou bien US. Ok, ok, ok. Ouais, c'est plus ça. Rap ici, qu'est-ce que je vais écouter? Je te dirais, c'est... J'ai écouté récemment. J'aime beaucoup Ice. Of course, Shreeze. Shreeze, c'est... Shreeze, bro, he can't go wrong. Ah, non, il est trop fort. Shreeze, c'est comme Jada Kiss. He never drops a bad verse. Il est trop fort. J'adore Cupidon. Oui, ben oui. Il est trop fort, mec. Shout out, les vikings. Il est trop fort. Il y en a plein d'autres. J'aime beaucoup Nate. De même façon, j'ai écouté des trucs de Nate qui sont un peu fly. Yeah, but you see... T'as écouté le nouveau Mike Schaub? Non, je crois pas. OK. Gros projet. J'ai vu le podcast, toi. Oh, OK, nice. Appreciate you. Oui, appreciate you. Non, mais l'album est solide, man. Oui, je l'ai écouté. C'est très East Coast Sample Vibes, mais vraiment... Ah ouais? C'est délire, bro. J'adore, let's go. J'ai écouté ça. C'est ça, tout l'album. Vraiment dope. J'ai oublié Solvier aussi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ard aussi, d'ailleurs. Ah non, mais... On a hâte d'entendre du nouveau l'ard. On est sur Ticasso. Can't go wrong. Salut. Oh là là. Can't go wrong. J'ai hâte de voir le prochain. J'ai hâte de voir le prochain album de Connaisseur. Attends, il y en a un autre. Mike's up. Ben oui, couleur primaire. Il est trop fort. C'est trop fort. On a une scène incroyable, en fait. On a un grain aussi. Ce que j'aime, on nomme des artistes pis je réalise, ils ont tous des bons body of work. Tu sais, comme couleur primaire, normal de lait. C'est des gros albums. These have a lot of replay value. Tu sais ce que je veux dire? On a comme, on dirait... On est encore dans le single era, mais c'est nice de voir les gars sortir des gros albums officiels pis tout, tu sais, with the big push and stuff. Ça me fait penser, je suis obligé de le nommer parce que c'est l'un de mes rappeurs préférés ever. Rhymes. Oh, OK. C'est l'un de mes rappeurs préférés ever. Ah ouais? Rhymes, je... Je trouve qu'il, c'est un gars authentique. J'adore tous ceux que je viens de vous nommer, mais Rhymes, il est venu... Qu'est-ce qu'il mène dans une autre catégorie? Ça a plume. Il a une plume qui est vraiment belle. Je veux dire qu'il écrit super bien, Rémi. Tu vois? Puis... Vas-y, vas-y, je t'écoute. Non. Après, je vais te dire, j'aime différents types de rap, mais lui, il a une... C'est un poète, en fait. Tu vois? Il a une de toutes ses chansons. Et puis, tu vois, la connexion, c'est un vrai gars aussi qui est lui-même en dehors ou pas... Tu vois? Tu veux dire? Et la connexion qu'il a avec son public aussi, je trouve ça incroyable. Le mec, il fait des saltos, frérot, dans la foule. Genre, mais c'est comme... C'est fucked up. Et tout le monde, il n'y en a pas... Il n'y a pas une fois où il est tombé. Tu veux dire? Il y a des tas de PDR de partout. C'est un savage. Un bon savage. Et puis, il a fait un de mes camps. OK. Et frère, il a écrit avec d'autres artistes qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Gris de Saint-Pierre et Fanny Boulay, ils avaient sorti un son sur des collants. Tu vois? C'est drôle. Puis, tu sais, étant un gars qui suit un peu toutes les scènes, comme on a dit, les States, la France, ici, comment... Puis là, maintenant que tu as Easy Yes dans le camp, dans le Universal Camp, comment qu'en Europe ou ailleurs, dans le reste de la francophonie, ils voient les artistes d'ici ou la musique qui sort d'ici? Il y a un gros intérêt, je pense. De plus en plus. De plus en plus. Tu le vois? Tu vois que ça se développe, Jean? Je le ressens. Je le ressens. Beaucoup de gens veulent s'installer. Beaucoup de gens veulent venir à nos festivals, venir voir qu'est-ce qui se passe. C'est de plus en plus. De plus en plus, il y a de l'intérêt. Et c'est aussi, c'est maintenant pour ça qu'il faut être à la hauteur parce que si tous les yeux sont sur nous, c'est maintenant qu'il faut t'accepter. 100%. Ouais. Si quelqu'un veut t'envoyer son projet par e-mail, c'est quoi les quelques critères qu'il devrait remplir avant? Avoir un projet? Pour de vrai, tu serais étonné. Pour moi, un truc, si tu m'envoies, soit tu envoies un projet et ça se tient, soit tu envoies deux chansons. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ton projet aie une qui a mis du tiens. Tu vois? Est-ce que quelqu'un... Des fois, ça s'entend que... C'est juste... Qu'est-ce que t'en penses? Je suis au cœur. Non. C'est pas assez notice du respect. Mais non, j'ai plein de trucs à faire. C'est ça que je me demandais. Est-ce que toi, tu reçois encore des... Est-ce que tu reçois des gens yo avec un link? Ouais. Et là, je me suis like, what? Ça peut être un truc de frotte ton affaire. Je clique, tu vides mon compte. Oh, fuck it. C'est pas vrai que je vais faire ça. C'est pas vrai. C'est pas contre ID, tu sais. C'est plus ce qu'il... Non, mais c'est important parce que, tu sais, on le mentionne souvent dans l'émission de l'approche aussi. C'est important, tu sais, comme the... How you're gonna approach guys in the industry, tu sais. Puis peut-être parler à ton homie, c'est pas pareil que parler à quelqu'un qui est dans un major ou qui travaille quelque part où est-ce qu'il peut vraiment t'aider, tu sais. Fait que... First impressions are important, right? Yeah. Yeah. C'est juste... Envoie pas trop de chansons. Envoie tes meilleurs, bien évidemment. Fais en sorte que ton mix soit bon. Fais en sorte que ton... C'est surtout important, tu vois. Ça crache pas. C'est le truc des... Tu sais. Et c'est pas vrai que t'as besoin d'aller dans un gros studio professionnel. Les excuses de tout ça, là, c'est juste des excuses. Si t'as... Tu peux faire ça de chez toi, dans ta chambre. Les Migos, culture 1, c'est dans leur placard. Tu sais. T'as qu'à dire, c'est quand même genre il n'y a vraiment plus d'excuses. Les logiciels, maintenant, c'est 100 balles pour certains quand ça commence. C'est-à-dire que tu peux aller travailler au DEP, genre, pendant un certain temps pour acheter ton logiciel et faire tes trucs. No excuses. Hustle. C'est comme genre il n'y a pas d'excuses. It's all about executing. Si ton mix n'est pas bon, franchement, à la première seconde d'écoute, c'est horrible, c'est fini. Et puis d'écrire... Faut pas envoyer aux gens ta bio, forcément, tu vois, ou soit ton lien sur tes social ou... 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 2-3 lignes sur toi, quoi. C'est-à-dire que moi, je dois être dans... Imagine, t'as ton boulot à faire, t'as ta famille à gérer aussi, et... t'as déjà... J'ai quand même pas mal d'artistes en ce moment, tu vois. Et donc, je scroll down pour écouter déjà les chansons que je dois travailler avec. Genre, faut que je sorte de tout ce que j'ai à faire. Je suis en mode découverte pour que je tombe sur ta musique. Je me dis, c'est lourd, pour que je rajoute une charge, pas une charge de travail, mais quelqu'un d'autre à mon roster pour que je me mette. Tu vois ce que je veux dire? Même là, c'est du temps aussi que t'investis. Donc, quand tu envoies un truc que je vais cliquer, c'est comme... You only got one chance. Ouais, il faut que ça... Et c'est pas parce que, genre, je me... C'est vrai, tu vois, c'est juste parce qu'on est occupé dans nos vies, en fait. 100%. Puis t'es pas, disons, le seul, tout le monde est comme ça. C'est ça, tout le monde dans chaque boulot. C'est ça. Mais c'est intéressant que t'as dit que si le mix n'est pas bon... Ah non, frérot, ça, je suis pas capable. Ça vient me chercher. Non, parce que, tu sais, on est dans l'era de genre, je fais juste un beat chez moi, boum, je le sors live puis tu comprends, some kids might think, OK, ma chanson est faite. Tu comprends? And then send those. non, non, mix ton son bien, frérot. Je sais pas, mais il y a une structure, un minimum de structure. Si le pire, c'est les enregistre-toi et faire en sorte que ta voix sonne bien avec le morceau. 100%. C'est super important parce que sinon, ça sonne... À moins que t'es sur un ovni, frérot. Vraiment que t'es sur un ovni que t'as genre le truc qui transperce, qu'est-ce que... Mais non, sinon, fais un minimum pour que... Ou travaille avec des gens qui vont t'aider à aller là, tu vois. 100%. On a beaucoup. Mais c'est drôle parce que, Stills, le mix sonore reste la base et on parle de musique. Donc des fois, on parle de rap, on parle de tout, de cette industrie-là en oubliant que la base, c'est un bon mix, c'est un bon son et quelque chose de... C'est parce qu'il y a tellement... On t'enregistre bien et que tu mixes. Tu sais, c'est la base. C'est vraiment la base. Parce qu'on est rendu avec les Island Boys maintenant et que sans faire de hit, il faut de hit. C'est là où tu posais la question. C'est quoi la différence entre la musique et la comédie? Ouais. Je t'ai donné mon opinion sur ça. Ça marche aussi. C'est très bien. Mais toi, tu es en position de genre s'il y a quelque chose de random qui va viral de dire, OK, je leur donne un deal ou non, je préfère avoir un artiste que je vais travailler. Toi, tu pourrais décider l'un ou l'autre si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Mais est-ce que... Shout à tous les Island Boys out there, vous savez où envoyer votre clip. C'est vrai. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, frère. Je ne peux pas te dire oui, je vais signaler. Je ne peux pas te dire non. C'est jamais, bro. C'est ça. Ça, c'est le genre d'affaire que... Tu tombes sur un truc. Je suis tombé sur les trucs. Je vais te raconter. Franchement, celle-là est venue me chercher. Un mec s'appelle Teche. Teche. OK. Il vient de la Regina. OK, je ne connais pas. Il fait un son... Je rigole, le son est cool. Il s'appelle Jalibi Baby. OK. Une reprise de... Enfin, c'est cool, mais c'est cheesy un peu. C'est pop, lollipop, bonbon. La dernière fois que je m'entends ça, je suis comme... Je ne sais pas, je ne sais pas. Et on le rencontre et tout. Et finalement, on décide d'y aller parce qu'on voit l'opportunité, le son, il commence à gonfler, il commence à gonfler, il commence à gonfler. On voit l'opportunité, finalement, il décide de signer avec quelqu'un d'autre. Et le gars, il a mis Jason des rouleaux sur son morceau et le truc est parti. Shit. Le truc est fait que... Tu vois, et lui, c'est un Canadien, Regina, TikTok guy, bro. C'est ça, c'est une chanson qui est juste sortie out of nowhere. Il a fait ça de son salon. Wow. Toyer, c'est pareil, c'est de son salon, il avait le truc de douche sur la tête. Est-ce que les gars peuvent... Tu sais, le gars que tu me parles de Regina, il vient, c'est ça? D'accord, oui. Est-ce que tu penses qu'il peut vraiment build, sustain une carrière avec ça? I don't know. Est-ce que les gros labels qui vont le signer, qui vont dire, OK, on va mettre Jason des rouleaux, boom, ça pop, est-ce qu'eux, après ça, ils sont comme, OK, on a fini avec lui ou ils sont intéressés à développer ce genre de carrière-là? Je pense que les deux sont possibles. C'est très difficile à dire parce que, oui, ta carrière, tu peux être un one-hit wonder. Tu te rappelles de Estelle? Ouais. She's a one-hit wonder? C'est ça. Tu vois, c'est comme... Estelle. Estelle. American Boy. Tu connais d'autres sons d'elle? Yo, come on, c'est un gros track. Ouais. Mais elle en a eu un vraiment qui a... En plus, elle avait... En plus, c'était Kanye. C'est ça, ouais. Il y avait Kanye et il y avait un autre aussi. Il y avait, mais tu peux avoir un son qui te cartonne et je suis sûr qu'elle va avoir de l'argent pour toute sa vie avec ce son. Mais après ta carrière... Moi, je pensais qu'elle est dans l'U.K. Peut-être qu'elle continue dans l'U.K. She's the owner thing. je n'ai pas entendu. Designer. Donc, ça, ouh, mais tu en as d'autres. Après un hit, ils ont une carrière incroyable. Donc, les deux, c'est qu'à par cas, ça aussi. Interesting, interesting. Shout out à Regina. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut un peu suivre tes footsteps puis pas nécessairement être l'artiste ou être en avant de la caméra, mais qui veut développer une carrière behind the scene? Inscris-toi à Advance. Non, mais... Oui, mais inscris-toi S'il n'est pas Black. C'est ça. Inscris-toi à Advance pour qu'il soit Black. Après, je ne réfléchis jamais. Non. C'est difficile de donner des conseils. Je te dirais que ce qui a marché pour moi, c'est ma détermination. J'étais vraiment, dès quand j'ai commencé à switcher, j'étais déterminé à faire des choses qui ne pouvaient qui pourraient me laisser une belle légacy de moi. Détermination, c'est important. Discipline. Absolument. Quand je dis détermination, j'inclus le husson. C'est-à-dire que de te dire je ne peux pas ou avant de t'essayer ou de trouver des excuses à pourquoi ça ne va pas marcher avant d'avoir fait quelque chose, c'est un manque de détermination pour moi. Donc, je n'ai jamais pu concevoir cette partie-là. Ne sois pas comme ça. fonce, tu peux te manger des claques, mais si elles ne te mettent pas à terre, il faut se relever, on y va encore. Je te dis, moi, ça, c'était même avant la musique. Mon premier, j'ai vécu le racisme au travail de manière assez intense quand j'étais plus jeune, dans mon boulot. Et il fallait tous les matins se lever et y aller. Il fallait performer parce que justement, si moi, je ne performais pas alors que j'étais le seul, tous ceux qui allaient venir, probablement, ils n'auraient pas pu venir après moi. Mais s'ils venaient après moi, ils auraient galéré aussi. Ça, c'est une grosse pression que le monde ne réalise pas. C'est de ouf, en fait. Et c'est tous les matins, tu dois être bon. Tous les matins, tu dois être bon. Tu dois être le premier arrivé et le dernier sorti. C'est ça, pas juste bon, mais mieux que les autres. Mieux que les autres, tu dois travailler 10 fois plus. Donc, ça, c'était mon exemple, mais que tu sois loin ou pas, si tu as cette mentalité, ça va bien aller. Tu vois, détermination, discipline et belief. Il faut croire en ça. Mais ça ne veut pas dire de se la péter ou de se prendre... On est tous humains. On va tous aux toilettes. Je veux dire, on a tous ces mêmes guimiques d'humains, de besoins d'humains. Il faut agaraler les pieds sur terre et réaliser qu'à la fin de la journée, c'est que tu nais un jour, tu meurs un jour et ce que tu fais entre temps, c'est ce que tu vas laisser comme réputation derrière. Il faut garder les pieds sur terre mais avoir confiance en soi. C'est vraiment ces trois trucs. Détermination, discipline et trust yourself. Giants, look in the mirror and see nothing. Yeah. Comme dirait Donda. Ouais, man. Gros documentaire. Mais Kenny, il va dire un truc genre mais j'ai adoré. Il dit que dans son dressing, il y a des miroirs partout parce qu'il aime mettre surrounded by the best. And I was like, wow. Legend. Legend. That was a legend. Comme quand, moi je me rappelle quand il avait gagné, je ne sais pas si c'était son Grammy puis il était comme, quand il arrive, c'est comme ton big moment. Everybody was asking me, everybody was asking me, Kanye, what are you going to do if you don't win? I guess we'll never know. puis il s'en va. Checking me off. Il a dead. Il y a Snoop aussi pendant qu'on dit ça qui avait fait un truc incroyable. First and foremost, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. Ouais. Non, mais ça, c'est incroyable. Quand ils lui ont donné l'étoile sur le Hollywood, ouais. Classic shit. Mais bro, c'est important, t'sais comme... C'est le Gault d'après toi, tu penses? Snoop? Oh, c'est Andy. Andy Gault, for sure. Il y en a d'autres, Jay-Z. Oh, Jay-Z. How are we going to have the talk? H-O-V. Diddy. On parle de quoi? On parle de quoi? On parle de... Ah, Jay-Z, he's up there, I guess, là, man. Of course, man. C'est... First of all, he's a billionaire. You know what I mean? Kanye is a multi-billionaire. Yeah, they're both ghosts. Did Kanye surpass Jay-Z? In which way? In the music. Mogul. In the music world. In the music world? In the music world. Just purely music? What? Entertainment. I don't know. Has he sold more than Jay-Z? I don't know. If that's what we're talking about. He might have. Now, in terms of businesses... I think he might have sold more than Jay-Z. I have no idea. I think he might. I don't know. Je ne sais pas. I just had to throw a little shade on Jay-Z, man. Sorry, man. Il s'est débalancé, là. Mais non, mais écoute, moi, je suis un gros fan de Jay, donc c'est chaud. Oh, loulou. Ah ouais, c'est chaud. Toi, tu dis plus mon nom? Non, non, je suis dans... Honnêtement, je veux enlever ce stigma-là en 2022, OK? Je ne suis pas un Jay-Z hater, mais pour moi, ce n'est pas the greatest of all time. Définitivement pas. Who would that be for you? I don't know, but I put a lot of people before Jay-Z. I put Kanye before Jay-Z. Ooh, ouais, ouais. I put Nas before Jay-Z. Tupac. I put... Of course, I put Pac and Biggie before Jay-Z. Drake? You know what, man? Who would put Drake before Jay-Z? On est quoi, là, aujourd'hui? Quelle date, là? Drake? Hey, man, he might be greater than Jay-Z, man. Si pas en 2022, give him a couple years. Give him a couple years. I mean, he's great, too. Drake, if you're listening, you know... Drake, you know, we're waiting for you on this seat, you know what I'm saying? There's a universal... Anyways, I'm just saying. No, no, no. I mean, Drake is great, too. No, no. Puis, tu sais, regarde, c'est pas pour trop chier. Jay-Z's a legend. Qu'est-ce qu'il a fait? Le label, puis tout. Mais je pense que c'est... En tout cas, we'll see, man. We'll see. I don't know. Moi, 4-4-4, ça m'a... J'ai pas trouvé ça... Who's the... in the Québec rap scene for you. So, it's your time to get into it now. Greatest of all time. J7, let's go. Greatest of all time. Tous ceux qui veulent entendre cette conversation, on va aller au Patreon. Oh, shit. OK, fais ça comme un vrai professionnel. Premièrement, je veux juste shout-out tout le monde qui sont sur le Patreon. On va continuer cette conversation-là au Patreon, man. Vous savez où est-ce qu'on est. On est au Hidden Showroom. Holla at my boy Bodo. Shout Smoke Signals. Shout Rum Rosemont. Whitney, on va continuer ça là-bas. Merci d'être passé, bro, for real. On apprécie, man. To drop beaucoup de gems pour les gens qui regardent, man. Merci. I mean, we're going to continue this at the Patreon. Let's see.